Le moment précis où j'entends parler de cette enquête, c'est en 1990, à la fin de l'année, j'arrive à Libération pour m'occuper de la police, des faits divers, des affaires criminelles. Et le deuxième policier du 36 cas des Orfèves que je rencontre s'appelle Bernard Pasqualini. C'est le chef de groupe qui a en charge l'assassinat sexuel d'une petite fille, Cécile Bloch, qui s'est produit le 5 mai 1986 à Paris. Et ce policier, en fait, me fait part de ses doutes, de son inquiétude, à ne pas pouvoir arrêter ce type, qui a été dépeint par le frère de la victime, comme quelqu'un avec des boutons, avec la peau grêlée. Je vais en entendre parler beaucoup à la brigade criminelle, mais d'autres groupes qui s'occupent d'autres crimes, qui ne sont pas forcément reliés à celui de Cécile Bloch. Et en fait, j'en entends parler sans vraiment m'emparer de cette enquête, parce que ça me paraît tentaculaire. C'est archi verrouillé, ils sont soumis au secret de l'instruction, etc. Et puis, les dossiers sont refermés par la justice en 92-93. Il faut que je prenne du temps, il faut que j'empoigne cette enquête, ces dossiers qui sont éparpillés, dans des brigades de police judiciaire différentes d'ailleurs, des services différents, et là, il faut que je m'y colle. 35 ans de trac du grêlé, ça ne se résume pas. Et c'est bien pour ça que je consacre un livre à cette affaire, parce qu'on n'imagine pas le nombre de cas, de dossiers, parfois des délits. Bon, il y a des crimes, des assassinats, des viols, des agressions sexuelles, des jeunes filles qui sont juste, entre guillemets, abordées par un type qui se présente avec une carte tricolore, avec, il a un toki-woki, il a une arme, il se présente comme un policier, il contrôle des jeunes filles. Et donc, ce sont des cas disparates, instruits, enquêtés, investigués par des services totalement différents. Et puis, il y a des tas de fausses pistes, quoi. Ces 35 ans, voilà, d'enquêtes chaotiques, je les déplie, si vous voulez, dans l'ordre chronologique, à part le prologue qui est vraiment axé sur le dénouement et sur comment, moi, je réagis à ce dénouement, l'identification de François Vérove. Tout le reste, c'est, voilà, je déroule pas à pas, y compris, par exemple, au début, le frère de la première petite victime, Cécile Bloch, qui est beaucoup plus grand qu'elle, fait des études de biologie. Et c'est lui, Luc Bloch, qui a vu le meurtrier, le futur meurtrier de sa petite sœur dans l'ascenseur avant et qui a pu en dessiner un portrait robot recoupé avec les témoignages des voisins qui ont vu ce type passer une heure dans l'ascenseur jusqu'à ce qu'il trouve sa proie. Et Luc Bloch, à la fin de l'année 86, va aller expliquer aux policiers du 36 cas des Orfèvres qu'il y a un truc incroyable scientifiquement qui s'appelle l'ADN et qui permet, qui est vraiment propre à chaque individu et qui permet, du coup, d'incriminer formellement un coupable ou de l'innocenté. Sauf que les policiers Pasqualini-Huesca, ils écoutent son cours scientifique à Luc Bloch et ils le prennent au sérieux, parce que c'est quelqu'un de sérieux qui connaît son affaire. Mais eux disent, pour nous, c'est de la science-fiction. Nous, on est à l'Antiquité, on est à l'âge de pierre au niveau de la police scientifique. Et donc, on ne comprend pas ce qu'ils nous expliquent. Et on va aller l'expliquer au laboratoire scientifique de la police technique de Paris qui n'a pas entendu parler non plus de l'ADN. Et en fait, ce qui est cruel, c'est que l'ADN du tueur et violeur de la petite Cécile Bloch ne sera caractérisé qu'en 96. Donc, avec 10 ans de retard, il faudra encore attendre 2 ans pour qu'en France, on ait un fichier national automatisé des empreintes génétiques après les ratés de l'affaire Guy-Georges, bon, d'un autre tueur en série. Et puis après, pour qu'il soit vraiment opérationnel, il faudra attendre 2000. Et puis en janvier 2001, du coup, l'ADN va permettre de démontrer que le grêlé a aussi massacré un couple, mais d'adultes dans le quartier du Marais à Paris, avec des liens très bizarres, un garrot à l'espagnol, la jeune fille crucifiée. Et sans l'ADN, jamais, 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 les enquêteurs de la crime n'auraient pu relier ces dossiers. C'était impossible. Ça ne ressemblait pas du tout, ni dans le type de victime, ni dans le mode opératoire. Il commet ce double assassinat d'adultes dans le Marais, d'une sauvagerie inouïe, avec des tortures, notamment du garrot espagnol, qui est une torture utilisée sous Franco. C'est-à-dire avec des liens que, je veux dire, la victime, monsieur Politi, qui a 38 ans, qui est assez costaud, il a quand même réussi à lui attacher le cou, les poignets dans le dos, les chevilles dans le dos, le corps est en position de gondole, et tous ces liens sont entortillés avec un tisonnier, ce qui fait que quand la victime, s'il était encore vivant, bougeait, ça lui serrait le cou. Et ça, c'est une technique vraiment pour massacrer les républicains et les anarchistes sous Franco. Et donc, sa femme, elle, n'a jamais rien remarqué. Ni sexuellement, elle dit qu'ils avaient une vie intime, sexuelle, tout à fait classique. Elle dit que c'était un mari prévenant, attentionné, qui lui laissait des petits mots sur la table, qui faisait la cuisine en plus. Et personne n'a jamais rien remarqué. Et donc, à l'intérieur de ce type, sous la même carapace, en fait, cohabitent véritablement Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans l'affaire du grêlé, des tas de fans, d'enquêteurs privés, d'enquêteurs amateurs, se sont emparés, en fait, de cette histoire qui recèle plein de fausses pistes. Par exemple, le grêlé avait donné un pseudo à la jeune fille opère allemande, Irmgard Müller, qui a été donc massacrée dans le Marais avec son patron, le 29 avril 1987. Il avait donné le pseudonyme d'Élie Lorange, domicilié, soi-disant, 6 rue Rubens à Paris XIIIe. Les enquêteurs ont beaucoup exploré cette piste et ils ont cherché partout ce nom, Élie Lorange, L-A-U-R-I-N-G-E. Ils l'ont cherché sous des variantes, en se disant qu'elle a pu se tromper quand elle l'a écrit, ni à l'INSEE, ni dans les fichiers d'État civil, ni à la Sécu, nulle part, même pas dans le fichier des Mormons, il n'existait pas d'Élie Lorange, même avec des variantes. Et donc, les policiers en étaient arrivés à la conclusion que c'était un TOC parfait, un faux nom. Les enquêteurs privés, par exemple, qui se sont rassemblés, en fait, sur le forum de l'émission Non élucidée de France 2, qui était sorti en 2010 sur le grêlé, ces enquêteurs privés ont exploré notamment cette piste d'Élie Lorange et ont échafaudé des théories, ont pisté des types. Et, par exemple, Kémet, donc son vrai prénom, c'est Kevin, que j'ai interviewé. Kevin est un ingénieur suisse qui, à ses temps perdus, se passionne pour des cold case, et essaye d'enquêter. Et dans cette histoire du grêlé, il a élaboré un portrait robot vieilli du grêlé. C'est-à-dire qu'il a pris, en fait, dans l'histoire du grêlé, vu les différents cas, il y a quatre ou cinq portraits robots différents, mais faits à l'époque, voilà, en 86, 87, donc des vieux trucs. Et lui, l'ingénieur suisse, l'enquêteur privé du Met, il est parti du principe que chaque témoin qui avait permis d'élaborer ce portrait robot avait dû voir quelque chose de vrai. Et donc, il les a mixés dans un logiciel de morphosystème, et il en a fait une image différente qui correspond à ces... Enfin, quand on regarde les photos de François Vérov de l'époque, c'était assez juste. Et après, il s'est dit que ce type-là, ça remonte à 86, 87, il l'a vieilli. Et donc, ce portrait robot vieilli du grêlé a illustré absolument tous les sujets sur le grêlé depuis l'époque. Donc, ils ont été utiles en même temps. Je suis journaliste de faits divers. J'essaye d'aller voir tout le monde. Et j'ai beaucoup traité d'affaires de grand banditisme aussi. Et donc, quand je traite une affaire, j'essaye d'aller voir les victimes, les criminels quand c'est possible, les bandits quand c'est possible. Et puis, il y a les policiers ou gendarmes, magistrats, avocats de l'autre côté. Et j'ai toujours essayé de rester sur la ligne jaune bien au milieu de ces deux mondes. Par exemple, je connaissais pas mal, et je connais encore pas mal de policiers à la brigade de répression du banditisme. Mais je connais aussi leurs adversaires qui sont des voyous, des bandits. Et quand ils sortent de prison ou quand ils sont plus en prison, ou quand ils sont remis en liberté provisoire, je les vois. Et j'essaye de... Il faut surtout pas balancer ni d'un côté ni de l'autre. Je suis pas une indique. Je vais pas non plus renseigner le milieu, entre guillemets. Donc, si vous voulez, si j'apprends des éléments de l'enquête policière qui peuvent servir aux bandits, je ne vais pas leur dire. Mais quand les bandits me racontent des choses, je vais pas non plus cafter à la police. Je ne me substitue pas à la police ou à la justice. C'est-à-dire que... Moi, je mets mes enquêtes, je vais voir tout le monde, et je recueille les témoignages de tout le monde. si... Je veux dire, imaginons. Et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois, vraiment, enfin, à plusieurs reprises, mais de découvrir vraiment quelque chose que la police, la justice, n'avaient pas découvert. Par exemple, j'ai découvert l'origine du stock d'or volé par le pédophile tueur en série des Ardennes, Michel Fourneret, dans un cimetière en 88. Il avait d'ailleurs tué une femme, Farida Amish, qui était l'épouse d'un co-détenu de Fourneret. C'est comme ça qu'il avait été envoyé par ce co-détenu d'éterrer ce stock d'or. Et moi, il se trouve que j'avais beaucoup travaillé sur un gang de braqueurs qui s'appelle le gang des postiches, qui, dans les années 80, a braqué les banques, enfin, c'est d'une manière incroyable. C'était d'énormes casses dans les banques. Pendant cinq ans, ils ont mené la danse et la police était à leur trousse. Et je savais qu'ils avaient perdu un magot dans un cimetière et j'ai enquêté. J'ai eu une intuition au départ que j'ai vraiment vérifiée, recoupée. Et c'est moi qui ai déterminé que, en fait, c'était une partie du butin du gang des postiches que fournirait avait raflé et avec laquelle il a mené 15 années de carrière criminelle. Il s'est acheté un château, il s'est acheté des camionnettes pour enlever les petites filles, il a enterré des fillettes aussi à côté du château. Et ça, évidemment, je l'ai révélé à la police et à la justice. Voilà. Et c'est eux, ensuite, qui ont continué à recouper et à vérifier. et d'ailleurs, quand Michel Fourniret a été renvoyé avec sa femme devant les assises pour l'assassinat de Farida Amish et le vol de ce magot, voilà, l'origine en a été donnée et c'est moi qui l'avais sorti. J'ai beaucoup de dossiers non élucidés, effectivement, dans ma cave, dans mon bureau, il y en a des tonnes. J'ai ramené de Libération quand même 8 mètres cubes d'archives et de livres. Il y en a d'autres, il y a pas mal d'histoires aussi qui sont élucidées sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Mais bon, on ne peut pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Donc, il y a pas mal de sollicitations que j'ai eues, je ne sais pas, pour faire un bouquin sur Nordal-Lelandais, sur l'affaire Troadec, sur, sur, comment, Jubilard, il y a, mais je dis non. J'en choisis certaines et j'y passe un an et surtout que maintenant, j'essaye de faire à la fois l'enquête pour le livre, d'écrire le livre, un peu comme un thriller, donc ça prend du temps, c'est pas, voilà, il faut un peu chiader l'écriture et ensuite, je les adapte en séries documentaires ou en unitaires documentaires. Comme je l'ai fait, enfin, j'ai été la co-réalisatrice de la série Grégory de Netflix, on a fait cinq heures, on était cinq, co-réalisateurs, réalisatrices, j'ai co-réalisé aussi Les Femmes et l'Assassin sur Guy Georges pour Netflix, c'est un unitaire de 92 minutes et là, sur le grêlé, je travaille sur l'adaptation, en fait, en série documentaire pour un gros diffuseur. Donc, je ne peux pas traiter toutes les affaires que je souhaiterais, mais je les ferai petit à petit. J'ai un côté archiviste et j'ai une masse d'archives rangées, classées par dossier. Donc, par exemple, quand le 30 septembre 2021, j'apprends qu'un type vient de se suicider, qu'il est potentiellement le grêlé, tout de suite, je vais chercher la dernière boîte archive sur le grêlé, c'est une boîte archive rouge dans laquelle j'entassais les témoignages qui m'arrivaient depuis quelques années, mais j'en ai d'autres boîtes, le grêlé, j'en ai plein, j'ai des chemises, j'ai des gros volumes comme ça, et sur cette boîte, c'était marqué le grêlé Colcase, je l'ai rouvert, j'ai repris mes carnets, donc j'ai des carnets depuis les années 90 où je notais quand même des choses, j'ai tout ressorti. Et donc, c'est au fur et à mesure, si vous voulez, j'entasse dans des boîtes ce qui m'arrive au fur et à mesure, les idées que j'ai, je découpe la presse encore à l'ancienne et de temps en temps, je me dis, tiens, là, j'aimerais bien traiter tel truc sur les tueurs en série, par exemple, tiens, tiens, je vais reparler de Guy Georges, donc je ressors tous mes dossiers de Guy Georges et puis après, je continue à enquêter, donc à engranger, à remplir des carnets que je garde et je conserve tout. et donc, ces archives, en fait, sont hyper précieuses, quoi. Je retrouve des notes, enfin, quand je retrouve des notes sur le grêlé, je ne sais pas, de 1999, par exemple, je me dis, mais oui, mais tiens, j'avais pris des notes, par exemple, quand il y a eu le rebondissement par l'ADN en 2001 qui a montré que le grêlé était aussi le tueur des deux adultes dans le marais, c'est vachement important et je retrouve, comment dire, des phrases un peu personnelles, un peu intimes aussi des enquêteurs, pas seulement des faits, parce que les faits, on les retrouve quand on arrive à obtenir les vues aux procès-verbaux du dossier de l'instruction qui est secret de l'instruction, qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais quand on arrive à accéder à lire ces procès-verbaux, ça apporte beaucoup de choses, sur les faits, mais ça n'apporte pas la chair et la chair, il faut aller la chercher auprès des gens et donc auprès des enquêteurs, auprès des victimes, auprès des familles de victimes, auprès des témoins et ensuite, voilà, se servir de toute cette matière pour écrire un livre. Journaliste de faits divers, c'est, en fait, je pense que c'est la matière la plus compliquée à traiter parce que, d'une part, toutes nos sources, judiciaires, policières, sont soumises au secret de l'instruction, au secret de l'enquête, etc. Donc, normalement, ne sont pas du tout habilités à parler aux journalistes. et aussi, tous les gens, les victimes, les familles de victimes, les criminels ou les bandits ne sont pas des gens qui parlent facilement et donc, c'est compliqué à traiter et puis, c'est assez touchy parce que, je ne sais pas, une femme qui découvre, par exemple, que son mari est un tueur en série, c'est très compliqué de l'approcher et de lui faire comprendre qu'il est important de témoigner. Les victimes, comme dans le livre, je fais parler pas mal de victimes, certaines sous pseudo, des collègues, par exemple, de François Vérove, notamment Félix, qui est sous pseudo, c'est un garde républicain qui a été dans le même régiment de cavalerie que François Vérove. Et ce n'est pas facile de les faire parler. Il faut tisser des relations de confiance et il faut jouer sur la durée, sur l'expérience. Il faut avoir de l'empathie pour les gens. Il faut toujours être conscient que c'est une matière extrêmement humaine, les faits divers. Et il faut essayer de le faire avec tact. Et puis, du côté de ceux des policiers, enquêteurs, juges, qui n'ont pas le droit de parler, c'est sur la durée que ça se joue. C'est-à-dire, ils m'ont testée quand même il y a pas mal d'années. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi et me raconter des choses. Et puis après, du coup, les nouveaux policiers ou enquêteurs que je découvre au fil des enquêtes ont quand même la mémoire. Ils savent que d'autres, avant eux, m'ont fait confiance, que je ne les ai pas trahis, que je suis loyale. Et donc, la réputation aide. Et voilà. Mais c'est un super beau métier. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Je suis passionnée par le fait divers. Et je me revendique d'ailleurs comme fait diversière. Je considère que c'est une matière très noble. Là où d'autres, à certaines époques, ils voyaient du péjoratif. Genre, les journalistes qui font les chiens écrasés, la poubelle de l'information. Bah non, journaliste de fait divers, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial.